Par, Larry Hodgson 20 août 2017 Graver ses initiales sur l'écorce d'un arbre, à éviter. Non, graver des initiales sur un arbre vivant n'est pas un comportement acceptable. Photo, beau JTW, Pixabay ça semble très romantique, n'est-ce pas ? Vous êtes amoureux, alors vous prenez votre canif et vous gravez les initiales de vous et votre bien-aimé dans l'écorce d'un arbre. Sculptant peut-être un cœur tout autour pour souligner votre passion. Ensuite, vous lui montrez votre dessin. Eh bien, si elle est le moindrement amatrice des arbres, elle va probablement vous gifler. Nous ne sommes plus aux années 1920 et les gens de nos jours ont plus de respect pour la nature. Et les arbres ne sont pas des panneaux d'affichage conçus pour porter un message, ils sont des êtres vivants. Et l'on ne devrait pas défigurer un être vivant. Si vous voulez vous faire tatouer, c'est votre affaire, mais tatouer quelqu'un d'autre sans leur permission est inacceptable. Et des initiales gravées sur un tronc vivant sont quoi sinon un tatouage d'arbre ? Graver l'écorce nuit-il véritablement à l'arbre ? Vous avez peut-être entendu dire que graver un tronc d'arbre nuit à sa santé. Je suis certain qu'on me l'a expliqué de cette façon à l'école. Selon cette croyance, une telle gravure permet aux agents pathogènes de s'installer dans l'arbre, menant à la pourriture et même potentiellement à sa mort. C'est le genre de pieux mensonges qu'il vaut peut-être la peine de laisser circuler, surtout auprès des jeunes pas encore en âge de comprendre l'importance de respecter les arbres, mais soyons honnêtes ici. En fait, sculpter des lettres sur un tronc d'arbre ne lui fera probablement pas beaucoup de tort. Ce type de gravure, tout à fait différent que dépouiller un arbre d'une lanière d'écorce tout autour du tronc, cela va vraiment le tuer. C'est rarement assez profond pour endommager sérieusement l'intégrité de l'arbre. Bien sûr, il y a un risque que la plaie puisse devenir infectée par des agents pathogènes, champignons et autres microbes, mais c'est un risque très, très minime, car la blessure est petite et peu profonde. En général, l'arbre réagira en compartimentant la plaie avec des tissus neufs. Les initiales qui restent visibles sont essentiellement des cicatrices, des cicatrices permanentes. Une gravure mène souvent à plusieurs photos, géographes. Org. UK, Wikimedia Commons Le véritable effet des gravures sur un arbre est de portée atteinte à sa beauté et cette blessure, ce tatouage, restera visible tant qu'il vivra. Contrairement aux graffitis qui peuvent souvent être effacés ou recouverts, les blessures à un arbre sont permanentes. Il n'y a rien que vous pouvez faire pour les faire disparaître, sinon couper l'arbre et le remplacer. En outre, voir un arbre marqué d'initial sculpté encourage souvent les autres à faire la même chose. Et là, par exemple, répétez. Des gravures sur un même arbre est beaucoup plus susceptible de conduire éventuellement à la transmission éventuelle d'une maladie quelconque. De plus, multiplier les gravures dégradera encore davantage l'apparence de l'arbre. Propriété privée Si cet arbre appartient à quelqu'un ou à la communauté, personne ne devrait le mutiler. Rappelez-vous que l'arbre que vous visez appartient probablement à quelqu'un, soit le propriétaire du lot sur lequel il se trouve, ou, s'il est dans un lieu public, à la communauté. Voudriez-vous que quelqu'un grave ses initiales sur votre voiture ? Ou sur votre bras ? C'est la même chose. Eh oui, vous pourriez être arrêté. Je ne sais pas qu'il existe une loi spécifique contre la gravure d'initial sur un arbre, mais il y a contre le vandalisme. Et gravé sur un tronc d'arbre vivant, c'est bien du vandalisme. Triste histoire si je parle de cela dans ce blog, c'est que, le mois dernier, je visitais un jardin public avec son directeur et un petit groupe d'amateurs de jardin. Tout allait bien, et notre interlocuteur était visiblement très fier de montrer son jardin, quand nous avons aperçu un arbre avec des initiales fraîchement découpées dans l'écorce. Vous auriez dû voir crisper le visage du directeur. Il n'a rien dit, mais je pouvais voir qu'il était furieux. Et je sentais que les autres membres du groupe, comme moi, étaient choqués. Horrible, virgule une femme a murmuré, mais sinon personne d'autre n'en a parlé. Nous n'avions pas à le faire. Nous sentions tous que quelque chose de triste et d'irréparable avait été commis. L'ambiance de la visite a baissé de plusieurs coches. Un meilleur mémorial planté un arbre plutôt que d'en mutiler un. Voici une véritable expression d'amour. Ilus, Graphic Stock voulez-vous souligner votre nouvel amour ? Pourquoi ne pas planter un arbre en son nom plutôt que de détruire l'apparence d'un autre ? Elle risque davantage de vous embrasser que de vous gifler. Et tout le monde y gagne. Et tout le monde y gagne. Merci.